Que tu reçois, quand tu es bien éduqué là, et que tu es respectueux à la bénédiction, bien sûr, vous êtes là malheureux, malheureux, vous traînez, traînez partout, vous souffrez là, c'est parce que votre coeur est noir, c'est parce que vous êtes maudit depuis la naissance, vous êtes méchant, vous êtes mauvais, que Dieu vous punit comme ça, et vous allez rester comme ça. Tant que vous ne partez pas dans une église, vous confessez, priez, vous demandez pardon à Dieu, changez de cerveau, vous réfléchissez comme les humains, Dieu ne va pas vous bénir, c'est moi qui vous dis ça. Restez là toujours, ça vous fait plaisir, ça vous excite, ça vous fait jouir, de mettre des mauvais commentaires, toujours quand les gens sont en train de faire de bonnes choses, de bonnes oeuvres, vous venez, vous pondez des puces là, et puis ça vous fait rire, ça vous fait rire content. Mais quand tu viens de rire, après là tu as faim, c'est ça le problème, après là tu as faim, nous on a toujours entre quatre avions, nous on, moi je ne marche même pas, on a tous des frayons, 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 on est toujours bien, on mange ce qu'on veut manger, c'est quand même moyen là on paye, est-ce que tout si je mets là dans mon sac, c'est que je mange, je paye, ça vient, je commande mais ça vient, et puis je mange, mon coeur, papa. Je n'ai qu'à faire un mois sans vendre même une seule boucle d'orée, une seule vendre même un seul t-shirt, je mange, oh oh oh, un seigneur. C'est ça la bénédiction de Dieu, c'est que tu vois, tu dis, hé mais vite à l'a, sans marchandise là, on ne paye même pas, mais elle est heureuse comme ça, c'est ça, c'est ça, parce que mon coeur est pur. Vous savez les gens comme nous comme ça là, on est dans notre business là, hein. Et puis vous les peintades là, vous traînez, traînez autour, vous dites, oh, qui va payer, qui va payer. Et puis je suis assise comme ça, non. Et puis une cliente rentre, elle fait achat de 1 million, de là à là. Elle a vécu ça dans ce magasin là-ci. Elle rentre de là à là, elle fait achat de 1 million, je la connais même pas, peut-être elle aime, moi je la connais pas. Elle rentre, elle fait achat de 1 million, elle s'en va. Un autre client rentre, il vient, il fait achat de 2 millions, il s'en va. Ou bien sûr, elle m'appelle Vital. Je passe une commande, il y a ça, 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 ça. C'est pour vous dire que nous là, c'est pas 200, 100 francs qu'on vend pour pouvoir manger. On a aussi qu'on est, on est patient. Nous on vend elle au cœur, on est patient, on attend. On vend d'abord ce qui est rare. Parce que moi je n'aime pas vendre les choses que, tout le monde prend ça dans Abidjan, c'est pour moi on dirait, on est dans une uniforme façon là, c'est quoi ? On va au mariage d'équipe, mais il y en a d'autres d'équipe, on va porter l'uniforme tous dans Abidjan là. Dans vos histoires, des choses que tout le monde vend, jamais, que je dois forcément vendre ça pour que vous portez là, détrompez-vous. Moi je vais vendre que des choses qu'on ne trouve pas trop, trop sur le marché. C'est ça, c'est ça, c'est ça ma politique. Moi ma politique de vente là, c'est les choses qu'on ne trouve pas trop sur le marché. Des choses rares. C'est-à-dire quand tu portes là, en tout cas vous ne savez pas nombreux comme ça dans la vie d'avoir ça. C'est ça ma politique de vente, de commerce. Donc, vous qui aimez les brouettes de Saint-François-Vadjamé, ou quand vous payez, dès que tu finis de prendre la brouette, tu te donnes donc, on s'en est là. Voilà 7 personnes qui ont la même chose sur eux là. Moi ils ne vendent pas ça. S'il y a quelques rares à titre que vous voyez de ma boutique ici, que vous retrouvez ça Adjamé là, c'est la contrefaçon. Parce que comme je viens de vous dire là, Louis Vuitton qui est Louis Vuitton là, il y a la contrefaçon Adjamé d'un brouette. On fait ça à 2 000 francs, à 5 000, à 7 000. Les sacs à main, les faux, faux sacs à main là. Fendi, Louis Vuitton, Chanel, quoi, 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 quoi. Ça traîne partout Adjamé là-bas. À 3 000, à 6 000, à 7 000. D'autres même vont jusqu'à 100 000 pour vendre le fake. Photocopie jusqu'à finir fatigué. Carreau-chou va tuer ça. Mais à le vrai qu'elle a. Quand tu mets le carreau-chou et puis tu mets le vrai ensemble là, tu as l'impression que c'est la même chose. Donc, quand vous voyez quelques rares de mes articles que vous pensez que c'est la même chose qu'Adjamé là, c'est normal que vous éjaculez comme ça. Parce que vous ne connaissez rien. Quelque chose de même de qualité à l'œil, même quand tu vois, tu sais. Moi, mes collants, mes pantalons, mes t-shirts, ils vendent là. Si vous trouvez ça Adjamé, elle dit, « Pépi, venez, pépi, vous allez comparer. » Mes sandales à fourrure qu'ils vendent là. Elle dit, « Pépi, vous voyez, Adjamé, qu'elle s'enfant, s'enfant venez, pépi, vous allez comparer. » On parle avec preuve. On ne parle pas parce qu'il faut parler. Parler, c'est vital, donc il faut venir casser son commerce. C'est ça, casser le commerce de qui ? Il y a de ces musiques qui n'est pas cassées là. C'est pas commerce. Vous avez dit, « C'est que moi, je n'ai jamais marié. » Vous-même, la même mère. C'est-à-dire, excusez pas quoi. Vous n'avez pas dit, « C'est que moi, je ne vais jamais marier. » Marriage que j'ai fait, même en rêve. Toi là, tu ne pourras jamais faire ça. Moi, que vous avez dit, « Je ne vais jamais marier. » Quand Dieu m'a envoyé Marie là. Marriage que moi, moi, j'ai fait là. Toi là, toi, toi, la pentade. Toi, l'animal. Toi, la fille qui connaît tout. Toi qui te joue les cèques là. Tu ne pourras jamais avoir un mariage comme ça. C'est pour te dire que il faut savoir apprécier les autres. Il faut savoir apprécier les autres. Tu as compris ? Si tu ne peux pas soutenir, tu laisses. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens, la vie d'autrui. Si quelqu'un ne se mêle pas de ta vie, il ne te mêle pas de sa vie. Si tu vois quelque chose que tu peux soutenir, mais tu peux apporter un plus, tu le fais. Tu ne peux pas aussi là. Tu passes, tu vas ailleurs. Tu vas où c'est bon là. Moi, mes articles qui vendent la titre, ce n'est pas bon là. Tu n'as pas besoin de venir suivre mon direct. Tu n'as même pas besoin de venir commenter. Tu laisses. Si je lance un direct et il y a une seule personne qui me suit là, c'est la seule personne qui est venue payer. La vie, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas un concours, ce n'est pas une concurrence. Chacun est né pour jouer son rôle dans cette vie. Moi, je suis en train de suivre mon destin comme ça. C'est mon destin, c'est ma voie, je suis là. Je suis en train de jouer mon rôle et puis un matin, je n'ai pas déjà eu meurre. Pour moi, il est fini. Si toi, tu es né pour mettre des viliers commentaires sous les postes des gens, bonne chance à toi. Si toi, ton destin, c'est d'insulter les gens sur les réseaux, c'est bien pour toi. Si ton destin, c'est de montrer ta mauvaise éducation, ton éducation ratée dans les commentaires des gens, quelqu'un qui a tenté de se battre pour vendre. Je ne suis pas en train de vendre pas tout. Je suis en train de vendre mes deux toutounous. Je suis en train de me vendre mes deux tricots. Je suis en train de me vendre mes deux pantalons. Ça te fait mal. Tu veux gâter mon commerce là? Tu vas payer ça sur la terre ici. Tu vas payer ça jusqu'à ta famille va payer ça. Quand souvent le malheur vous arrive là, je ne sais pas loin, c'est vous le problème de votre famille. Quand il y a la souffrance dans votre famille là, la misère va vous tuer là, c'est vous le porte-malheur de votre famille. c'est vous le porte-malheur et ma chérie, c'est mes passées. C'est bon maintenant, c'est mes passées. Si tu n'as pas huit filles chez toi, il y a huit filles ici. Partout, il y a passé. Même dans ma voiture, il y a huit filles. Donc, je ne veux pas, tant qu'il y a la salive de ma bouche là, puis ma langue là, je vais parler. Voilà. Donc, tant que vous allez rester maudits, vous allez mourir maudits. Donc, puisque c'est votre métier, continuez de mettre les filles en commentaire. Si j'ai le temps, je vous réponds. Si je n'ai pas le temps, si je passe à autre chose. Tout ce que je mets sur le réseau là, c'est ce que j'ai envie de poster, que je mets. Voilà. C'est ce que j'ai envie de poster là, que je mets sur le réseau. Ce qu'elle veut que vous voyez là, c'est ce qu'elle veut. Si elle veut vous faire parler aussi là, j'ai aimé pour vous parler. Donc, vous ne m'apprenez rien ici. Vous ne me montrez rien ici. Vous n'êtes personne dans ma vie. Vous ne comptez même pas dans ma vie. A chacun sa life. Chacun n'a qu'à nettoyer caca dans ses yeux. Il ne faut même pas qu'il va venir déranger son camarade. Moi, je ne te dérange pas, ne me dérange pas. Voilà. Donc, c'est le vrai point qu'il y a. La boutique est ouverte. La première boutique, ma base, celle-là, cette boutique-là. Même si j'ouvre dix boutiques de mai, ouvrir une boutique, c'est combien? Ouvrir une boutique, c'est combien? Si vous vous rappelez bien, il y a commencé à vendre il y a commencé à vendre la bise. Vous voyez comment il y a? Si vous vous rappelez bien, allez sur ma page. À peine.